L'éducation physique se distingue du sport de haut niveau, même si vous allez voir, on va en parler. Et évidemment, moi j'ai l'ambition, au travers de l'éducation physique, de lutter contre les inégalités et de ne pas reproduire toutes les dérives, en tout cas tout ce qui ne va pas dans le sport de haut niveau. Donc je me situe dans cette idée que le sport peut être intégrateur, peut être égalitaire et émancipateur. Voilà. Alors, l'éducation physique, c'est une discipline d'enseignement qui est obligatoire de la maternelle à l'université, ah non, au lycée, parfois à l'université, et petite remarque, quand elle est obligatoire à l'université, c'est toujours dans les grandes écoles. On peut se demander si les bourgeois donnent une valeur plus grande à l'éducation physique et au sport que l'université elle-même. Et elle a pour objectif de former un citoyen cultivé, lucide et responsable. Je rajouterai évidemment une citoyenne cultivée, lucide et responsable. Elle met en jeu le corps des élèves, et elle n'est pas la seule discipline à le faire, mais c'est elle qui en a la responsabilité prioritaire. Je pense que les enseignants de musique, les enseignants d'art plastique, les profs de français qui font du théâtre mettent en jeu le corps. Mais l'éducation physique, c'est vraiment son objet. Et évidemment, la société étant organisée sur la séparation des sexes, comme nous l'a dit Anaïs, l'éducation physique ne peut pas échapper à la distinction entre filles et garçons. Alors, pour faire un petit rappel, je vais aller vite, puisque Anaïs l'a fait, il y a des inégalités dans le champ du sport, des inégalités de sexe, des inégalités sociales, qui se doublent d'inégalités sociales, d'inégalités culturelles et d'inégalités territoriales. Alors, les femmes adultes pratiquent beaucoup moins d'activités physiques que les hommes, et elles ne pratiquent pas les mêmes activités. Il y a très peu de pratiques mises. Du point de vue des inégalités sociales, les femmes et les hommes de milieux favorisés pratiquent quasiment autant. Et c'est les femmes les plus débordées qui pratiquent le plus d'activités physiques. Donc, ce n'est pas seulement une question de temps. Du côté des milieux populaires, les filles des milieux populaires pratiquent moins que leurs frères, et elles pratiquent encore moins quand leur mère n'est pas sportive. C'est-à-dire que le milieu familial compte, et le milieu social aussi. Il y a des inégalités culturelles. Je ne reviens pas sur les femmes qu'on cantonne à la santé. Et là, vous voyez la publicité. Faire du sport, oui, mais rester femme et rester à la maison, comme ça on a le temps de tout faire. Les fameuses trois heures de tâches ménagères par jour. Et puis, la façon dont les médias traitent le sport féminin. Les résultats et la technicité pour les hommes. Je n'ai pas trouvé une bonne photo, mais on a toujours des résultats, des belles photos sportives. Et pour les femmes, l'humanitaire, on court pour le cœur, on court pour le cancer du sein, on court pour sa santé d'abord. Et puis, on a droit à des titres sur « Madame fait ses courses ». Tu vas me faire du mal, là, je sens. À l'école ? Non, mais ça n'aide pas. Alors, ça évolue. Ça évolue, heureusement. Heureusement, il y a des campagnes, ça évolue. Mais je plante un peu le décor pour montrer comment les élèves arrivent. Quand ils arrivent en classe, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ? Donc, d'abord, à l'école, ce qu'on peut constater, c'est que les filles peinent à réussir aussi bien que les garçons. Et notamment à l'adolescence, il y a une baisse des pratiques des adolescents, voire même elles régressent. C'est-à-dire qu'on a des élèves qui ont un niveau, dans certaines activités en CM2, plus grand qu'en terminale. L'adolescence modifie le corps et modifie les goûts. Et ça se traduit par un certain nombre de points d'écart au bac. Mais bientôt, il n'y aura plus de points d'écart au bac parce qu'il y a tout un système un peu tordu pour que les notes soient le plus égales possible. On cache la misère d'une certaine manière. Alors, les questions, c'est est-ce un problème ? Est-ce que les filles doivent-elles être sportives ? Si oui, que peut l'école ? Peut-elle faire réussir tous les élèves ? Et peut-elle aider à réduire les inégalités ? Peut-elle faire accéder les filles et les garçons à une culture commune ? En combattant les stéréotypes sexistes et les idées reçues ? Vous voyez, le programme est ambitieux. Et elle a effectivement des problèmes, mais elle a aussi des atouts. Donc, je vais essayer de vous faire un portrait à la fois des constats qui sont assez noirs et en même temps des perspectives qui sont assez intéressantes. Alors, tout d'abord, juste un petit rappel, les professeurs d'éducation physique se sont depuis, se sont beaucoup posé la question de la mixité au départ. On ne posait pas le problème sous forme d'égalité, mais en termes de mixité, notamment avec les travaux d'Anique Davies dans les années 70. Et il y a eu une résistance à la mixité en EPS, alors qu'elle n'a pas été questionnée dans les autres disciplines. On a mis ensemble les garçons et les filles en maths, en français, dans toutes les autres disciplines. Mais en EPS, il y a eu des résistances liées à la séparation historique entre les garçons et les filles, liées au fait qu'ils faisaient des activités différentes, les programmes proposaient des activités différentes, qu'ils avaient des niveaux différents, des barèmes différents. Voilà, donc ça ne s'est pas fait simplement. Puis la mixité, progressivement, est rentrée dans les mœurs, elle est devenue obligatoire et acceptée, mais les recherches ont montré que c'était une fausse mixité. C'est-à-dire que si vous allez voir un cours d'EPS, il se peut que vous voyez d'un côté des garçons et de l'autre côté des filles. Ou vous laissez les élèves faire les groupes comme ils veulent, et puis vous allez voir, les filles se mettent ensemble, les garçons ensemble. Donc en fait, c'est de la mixité, mais ils ne travaillent jamais ensemble. Et on s'est aussi aperçu que la mixité, évidemment, ne garantissait rien du tout, surtout pas l'égalité. Il y a donc eu beaucoup de recherches sur la question. Il y a encore beaucoup de débats professionnels. Est-ce qu'il faut mieux parler d'égalité ou d'équité ? Est-ce qu'il y a des activités spécifiques pour les filles ? Est-ce qu'il faut baisser les exigences pour les filles ? Voilà, toutes ces questions-là sont au cœur des questions que les profs se posent tous les jours. Et la problématique est présente dans la formation et dans les concours. Le dernier sujet d'agrégation externe de la semaine dernière portait sur l'égalité en EPS. L'éducation physique, donc, on peut la considérer comme une discipline un peu atypique et dynamique sur le sujet. Voilà, maintenant, je vous montre le chemin à parcourir. Voilà comment les élèves arrivent quand ils arrivent en cours, ce qu'ils ont dans la tête. Ils arrivent en classe plus ou moins dépendants du genre, nous dirait Sandrine Marot. C'est-à-dire plus ou moins dépendants des stéréotypes, qu'ils soient sportifs ou pas sportifs. Que ce soit des garçons ou des filles, sportives ou pas sportives. Elles sont imprégnées de la pensée dominante. La pensée dominante, c'est que les filles sont moins sportives et moins fortes que les garçons. La preuve, on ne les voit pas à la télé. Il y a des activités pour les garçons et des activités pour les filles. Voilà, ça pèse. Donc, s'ils ont vu toutes les affiches dans le métro ou dans les magazines, vous imaginez, vous êtes une adolescente, pour faire du sport, il faut rester féminine. Donc, quand vous sortez du cours d'éducation physique en sueur, que vous n'avez plus l'air de rien par rapport à l'image féminine, ça pèse beaucoup. Les filles, parfois, refusent l'activité physique uniquement parce que, voilà, quand elles n'ont pas des pulls et des pulls pour cacher leur rondeur. L'adolescence, c'est une période difficile pour les garçons comme pour les filles. Et les images, vous avez vu, c'est des images de sport. Ce n'est pas seulement des publicistes, c'est des images de sport où la femme doit vraiment rester femme. Donc, les élèves sont porteurs de stéréotypes. Je vous en ai choisi quelques passages, mais il suffit de rentrer dans une classe puis d'ouvrir ses oreilles. Ce n'est pas les filles qui font les équipes, a dit un petit garçon de maternelle. C'est bizarre, un garçon qui fait de la danse, dit un garçon de CF. Il faudrait des garçons dans l'équipe, on est nuls, alors qu'on vient de constater que la personne qui avait marqué le plus de but est une fille. Les filles ne peuvent pas faire de rugby, elles vont se faire mal. Et les garçons, alors non, ils ne se font pas mal. J'espère que je ne vais pas être encordée avec une fille, dit un garçon. La fille à côté répond, moi j'espère que je vais être avec un garçon qui sait bien assurer. Voilà, donc c'est le quotidien des profs de PS, quand les enfants arrivent dans les classes. C'était des représentations garçons ou filles. Il y a quand même quelques différences entre garçons et filles, notamment au collège. Dans certaines activités, les filles préfèrent pratiquer entre filles, notamment la danse, la gymnastique rythmique, la gymnastique. Et après l'enseignement, les garçons maintiennent leur défiance vis-à-vis de certaines activités, justement connotées féminines, comme la danse, la gymnastique rythmique. Alors qu'à l'inverse, les filles sont très heureuses de savoir faire du rugby, d'avoir fait de la lutte et d'avoir eu accès à ces activités-là. Du côté des enseignants, il n'y a pas de raison. Le cadre est dominant et c'est difficile d'échapper pour tous les enseignants, nous-mêmes, à la pensée dominante et notamment à l'idée de complémentarité des sexes. Donc on a diverses approches qui peuvent différer suivant les gens qui sont dans le primaire ou dans le secondaire. Mais ce n'est pas obligatoirement nette cette séparation. Alors, quelqu'un du primaire dit « c'est la participation qui compte ». Si les filles n'aiment pas le sport, ce n'est pas bien grave, elles aiment autre chose. Les filles peuvent réussir autant que les garçons, il suffit qu'elles se remuent, il suffit qu'elles le veulent. Ça, c'est plutôt un enseignant sportif qui dit ça, une enseignante sportive. Une autre nous dit « j'alterne les activités, une fois pour les garçons, une fois pour les filles, une fois je fais de la danse, une fois que je fais du rugby ». Mais vous voyez, il y a les deux activités, mais c'est encore séparé, enfin séparé dans l'idée. Et puis il y a d'autres qui disent « ben non, moi j'évite de faire les activités trop connotées, donc je ne fais pas de foot, je ne fais pas de danse, je fais plutôt du badminton, du cirque ». Et puis il y a des profs de lycée qui aujourd'hui, parce que c'est aussi imposé, disent « ben moi je propose du STEP parce que c'est une activité où les filles réussissent ». Petite parenthèse, les programmes du lycée qui font l'objet de controverses, on impose dans les menus d'activités du lycée, des activités spécifiquement à l'origine créées pour que les filles réussissent, comme le STEP ou la musculation. Voilà, on voit donc comment la prise en compte des différences, qui part d'un bon sentiment au départ, d'une volonté d'égalité, peut rapidement se transformer en exigence différente, reproductrice d'inégalité. Du côté des enseignants, on entend aussi des choses qui sont quotidiennes, alors pas chez tous les enseignants bien entendu, mais là c'est des phrases qui sont sorties de recherche, donc ça veut dire que les enseignants les disent même quand il y a quelqu'un dans leur classe, donc ça veut dire que c'est tout à fait naturel pour eux. « Oh les filles ne sont pas trop motivées pour bouger, mais comme elles sont sages, je fais semblant de ne pas les voir ». Après on s'étonne qu'elles ne progressent pas beaucoup. « Allez, on va faire des services, ça c'est du volleyball, on va faire des services. Les garçons, vous êtes en autonomie, les filles, je m'occupe de vous. Et puis on va faire des services cuillères. Le service cuillère, c'est le service par en dessous, pendant que les garçons, eux, font des services tennis, tous ceux que tout le monde a envie de faire. » Et puis encore un autre, un enseignant qui dit au début du cours, « Bon alors soit vous faites des pompes normales, tout le monde sait ce que c'est des pompes, soit vous faites des pompes normales, soit vous faites des pompes de filles avec les genoux. Et puis il y a une fille qui fait des pompes normales, puis sa copine lui dit « Comment t'as fait ? » « J'ai essayé, puis j'ai réussi. » Voilà. Donc vous voyez, les enseignants peuvent être moins exigeants. Enfin, vous voyez, les stéréotypes font que les exigences vont être différentes. Et là, on peut parler de sexisme ordinaire, mais c'est pas du tout, il n'y a pas de volonté d'être sexiste. Voilà, c'est le quotidien. Dans cette idée-là, où sont les filles sportives, où sont les garçons pas sportifs ? Ils sont l'un et l'autre quasiment invisibles. Les filles sportives sont oubliées alors que les filles pratiquent pas autant que les garçons, mais quand même beaucoup. Je disais dans les dernières statistiques du rapport de lutte contre les stéréotypes filles-garçons, que 70% des filles font du sport à l'âge de 12 ans et elles ne sont plus que 50% à 17 ans. Mais je dirais, elles sont encore 50% à 17 ans. Donc elles pratiquent quand même. Et pourtant, on ne les voit pas. À l'UNSS, il y a 40% de filles. Elles choisissent en priorité le handball, le badminton et le cross. Les garçons choisissent le handball, le badminton et le football. Les écarts ne sont pas si grands, même quand c'est des activités volontaires. Donc les garçons pas sportifs, eux, sont carrément invisibles. On ne les voit pas. On ne les voit pas. Et ils souffrent énormément. C'est des grands oubliés. Et quand ils sont pris en compte, ils deviennent comme les filles des publics cibles. Par exemple, dans les projets de programme 2000 en lycée, qui avaient fait aussi l'objet de controverses, on avait les activités pour les filles et pour le petit gros. Vous voyez, on règle le problème de l'égalité en faisant des activités différentes. Alors, d'après les recherches, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes enseignantes. Enseignants, on a à peu près les mêmes représentations. Ce qui s'explique probablement par le fait que tous les profs d'éducation physique sont sportifs et sportives. Par contre, il y a très peu d'études du côté des profs d'école. Et là, le rapport au savoir doit être très important. Si on est sportif ou pas sportif, ça doit bien changer les choses. Quels sont les défis à relever pour que tout le monde accède aux activités physiques ? C'est cette pensée que les femmes sont moins capables que les hommes. Je ne reprends pas tout ce qu'Anaïs a dit. Et que leurs goûts sont naturellement différents. On voit bien que tout se construit. Et moi, j'ai des étudiants. Mais si, tu vois bien, il y a des différences. Mais regardez autour de vous comment sont élevés les petits garçons et les petites filles. Si vous prenez un bébé de 6 mois, si c'est un garçon, son papa va lui faire « Youyou, you, 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 you ! » Il va avoir fait déjà 10, 40 sauts en parachute à un an. Pendant que sa petite sœur aura juste dit « Ouh, ma petite chuchoute, qu'est-ce que t'es mignonne ! » Elle a vécu du balancé pendant que l'autre, il a vécu du vertige. Et on s'étonnera qu'après, adolescent, il va le retrouver, ce genre de sensation. Donc la différence est énorme, mais personne ne s'en aperçoit. C'est cette pensée que les activités ont été inventées par les hommes, mais la recherche d'émotions n'est pas réservée aux hommes. Les femmes aussi ont droit aux émotions fortes. Il n'y a aucune raison. Et en contrepartie, les hommes aussi ont droit à la santé. Les pratiques les plus fumées, les pratiques à risque, sont plutôt du côté des hommes. Donc eux aussi, si vraiment on voulait se préoccuper de santé, on pourrait renverser la problématique. Donc les femmes et les hommes doivent pouvoir pratiquer l'activité de leur choix, dans le but de leur choix, sans que ce soit perçu comme une transgression par rapport à leur sexe. Les femmes doivent pouvoir prendre des responsabilités dans le milieu sportif. C'est loin d'être le cas aujourd'hui, mais vraiment très très loin. Il y a quelques progrès, mais là aussi, il faut imposer des formes de paritarisme, de proportionnalité. Et puis, chose très importante, il faut faire évoluer le sport lui-même. C'est-à-dire prendre en compte tous les pratiquants, quel que soit leur niveau, inventer des pratiques mixtes, inventer des compétitions sans élimination. Et ça, je crois que c'est un chantier que l'éducation physique peut prendre en charge. On y travaille. Donc, que peut l'école ? Il y a des choses qui pèsent quand même. Et donc, qu'est-ce qu'on peut à l'école dans le temps contraint de l'école ? L'école a une spécificité. D'abord, c'est un lieu obligatoire. Les enfants ne choisissent rien. Ils ne choisissent pas leur classe, ils ne choisissent pas leurs copains, ils ne choisissent pas les activités et ils sont obligatoirement ici. Voilà, c'est à la fois difficile pour le prof et quand même un atout. C'est une chance à ne pas rater. Ils se pratiquent en mixité. Parfois, c'est les seuls moments où ils peuvent pratiquer les sports en mixité. Et ils font une pratique polyvalente. Et ils doivent apprendre et se transformer. Et il y a une visée d'émancipation. Et donc, on va pouvoir agir sur trois leviers. Doter les élèves de pouvoir d'agir. Lutter contre les stéréotypes. Et apprendre ensemble. Travailler sur la co-éducation. Doter les élèves de pouvoir d'agir. C'est, pour moi, le premier objectif. Rendre tous les élèves compétents. Qu'on ne puisse plus dire, tu ne sais pas faire ça parce que tu es nul. Ou même que n'importe quel enfant, garçon ou fille, ose frapper à la porte d'une association, ouvrir la porte d'un club, parce qu'il se sent un petit peu compétent et qu'il peut encore progresser. Si on se sent nul, on ne peut rien oser. Et en plus, si on se sent nul, on se sent obligatoirement exclu. Et donc, l'idée de faire réussir 100% des élèves est un réel objectif. Et moi, on a des collègues qui y travaillent. Et c'est tout à fait possible avec tout un tas de conditions. La première condition, c'est d'avoir les mêmes exigences pour tout le monde. On verra après que ça suppose tout un travail. Mais bannir les faveurs pour les filles. Ce qu'on appelle des faveurs, c'est quelque chose qui cache les inégalités. C'est-à-dire qu'on va repérer qu'une petite fille n'a pas la balle dans un jeu collectif. Et on va dire au garçon, sois gentil, donne-lui la balle. Voilà, on est dans l'humanitaire. La petite fille ne saura toujours pas où se mettre sur le terrain pour avoir la balle, mais elle aura eu la balle. Donc, on n'a pas réglé le problème de fou. On va dire à une fille, oh, les buts des filles vont compter trois points. Voilà, ça c'est, d'accord, elles n'ont pas plus marqué, mais c'est cacher les inégalités. C'est même les renforcer, c'est illusoire. Là aussi, on ne va pas voir, les petits garçons faibles vont passer à la trappe. Il faut pouvoir faire des groupes de niveau si besoin. Par exemple, à l'école primaire, les collègues hésitent toujours à faire des groupes de niveau quand ils s'aperçoivent qu'il n'y a quasiment que des filles dans le groupe faible. Oui, mais je leur dis, mais est-ce que toi, tu aimerais jouer avec l'équipe de France de foot ? Est-ce que tu crois que tu aurais la balle ? Ah ben non, ben oui, ça fait le même effet à la petite fille en classe. Si elle joue avec d'autres enfants trop forts, elle n'a jamais la balle. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des groupes de niveau. Ce n'est pas être sexiste de faire à un moment donné des groupes de niveau. En lecture, parfois, on fait des groupes de niveau. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps faire des groupes de niveau, mais on peut s'autoriser à le faire. Et puis, il faut avoir des cycles de travail suffisamment longs pour qu'il y ait des transformations. Et ça, c'est nouveau. On a tendance à zapper dans l'école. Voilà. Il faut aussi réhabiliter le statut de l'erreur parce que, notamment chez les garçons, c'est quelque chose qui est générateur de violence. Les garçons, notamment en éducation physique, ils aiment jouer et ils ont beaucoup plus de mal à apprendre. Parce qu'apprendre, ça suppose de se tromper. Et se tromper, c'est difficile de dire « Ah ben non, je n'ai pas réussi. Je me croyais fort en foot et pourtant, je n'y arrive pas. » Et ça, c'est difficile. Et réhabiliter l'erreur. Les filles acceptent beaucoup plus les erreurs que les garçons. Et donc, faire en sorte que les garçons acceptent aussi les erreurs, c'est très important. Tout ça, ça suppose d'interroger les contenus. Et interroger les contenus va nous permettre de déconstruire les stéréotypes. Première chose, proposer des activités a priori féminines aux garçons. Là, c'est de la gymnastique rythmique sportive. Il n'y a que les filles qui pratiquent la gymnastique rythmique sportive. À l'école, on peut faire la gymnastique rythmique sportive. La variété actuelle n'est pas très grande. Par exemple, on constate que la danse est relativement peu programmée à l'école primaire, alors que la profession est féminisée à 85%. Dans les collèges et les lycées, elle est encore moins programmée, ce qui s'explique parce que les enseignants sous-sportifs et la danse mobilisent d'une manière différente des sports collectifs. Mais il y a à proposer toute une gamme d'activités plus variées que celles qu'on a dans la société, puisque les activités des filles sont circonstruites à quelques activités. Donc, voilà, il faut programmer tout un tas d'activités qui vont bousculer d'emblée les story types. Faire de la lutte en petite section ou en maternelle, d'emblée, ça interroge les enfants. Permettre à une fille d'être à droite avec un ballon alors qu'elle n'a jamais eu que des poupées à Noël, ça va tout de suite lui donner des pouvoirs nouveaux. Voilà. Faire la lutte entre garçons et filles aussi. Les activités artistiques sont très importantes, parce qu'à certaines conditions, d'emblée, elles bousculent les stéréotypes, parce que, notamment chez les garçons, pouvoir exprimer sa sensibilité, c'est complètement inhabituel. Mais il y a des conditions, parce que si les enseignants ne sont pas formés, ils peuvent, y compris en faisant de la danse, reproduire totalement des stéréotypes. Par exemple, donner deux rôles. Vous, les garçons, vous serez des soldats, et vous, les filles, vous serez des princesses. Je ne caricature pas, ça existe. L'idée d'expliquer aux élèves que les activités n'ont pas de sexe et qu'il y a des constructions historiques. Par exemple, le foot, en France, il n'y a pas beaucoup de filles qui font du foot, mais en Suède, beaucoup de filles pratiquent le foot. Aux États-Unis, aussi, beaucoup de filles pratiquent le foot. La gym, ça a d'abord été un sport de garçons. Maintenant, c'est plutôt un sport de filles. La gymnastique rythmique, c'est un sport que pour les filles, mais le jonglage, il n'y a quasiment que des garçons. Or, c'est quasiment la même activité du point de vue du sens. Il s'agit de faire des exploits avec un objet. Donc, vous voyez, il faut interroger les activités. Dans tous les pays, on danse, les garçons dansent, et les filles dansent aussi, ensemble ou séparément. Il faut aussi travailler sur l'analyse anthropologique et didactique des activités. Les interroger dans ce qu'elles ont de fondamental. Si je vous demande ce que vous avez aimé, vous, quand vous faisiez de la gymnastique, vous allez peut-être dire des choses différentes. Très, très souvent, les garçons disent qu'ils aiment la prise de risque, se mettre la tête en bas, faire des sauts périlleux. Et puis, très souvent, la majorité des filles disent « Moi, j'aime bien retomber sur mes pieds, j'aime bien quand c'est esthétique. » Et bien, la culture commune, c'est de faire se rencontrer ces deux aspects-là de la gymnastique. C'est-à-dire que peut-être que les garçons vont rentrer par le risque, peut-être que la majorité des filles va rentrer par l'esthétique. Mais la culture commune, c'est de faire en sorte qu'ils vivent la totalité de la gym, qui est à la fois de prendre des risques et de maîtriser le risque qu'on prend. Et dans toutes les activités, il y a deux aspects, comme ça, qu'on peut dire masculin d'un côté féminin de l'autre, et faire vivre aux élèves les deux aspects, ça permet de faire évoluer leur représentation. Par exemple, en cours d'orientation, vous allez mettre les filles en difficulté si vous ne travaillez que sur la vitesse. Mais si vous équilibrez vos courses en travaillant à la fois sur la lecture de cartes et sur la vitesse, vous pouvez proposer les mêmes barèmes aux garçons et aux filles. Ils peuvent être égaux. Même chose en escalade. Si vous proposez des voies où il faut tirer de toutes ses forces sur ses bras, vous allez mettre en difficulté les filles. Si vous proposez des voies, si vous concevez les voies d'escalade avec des appuis pour les pieds et de la lecture de voies et moins de force, vous allez rééquilibrer et il y aura moins d'écart entre les garçons et les filles. Donc voilà, il y a tout un travail à faire suivant les activités pour y arriver. L'idée, vous voyez, c'est d'avoir une... Faire entrer les élèves par ce qu'ils aiment dans l'activité et ce qui va être plutôt féminin ou plutôt masculin, mais faire accéder tous les élèves à tous les aspects de l'activité et donc les aspects masculins et féminins. En fait, une activité n'a pas des aspects masculins et féminins. Une activité est culturelle et c'est la totalité de l'activité qui est intéressante. Voilà, inventer des formes nouvelles de rencontres. On a tout un... Le sport est bâti sur des règles, mais les règles des fédérations sportives, elles ne sont pas immuables. Elles ont évolué au cours du temps et tous les enseignants peuvent tous les jours modifier les règles pour rendre le jeu beaucoup plus équilibré et beaucoup plus équitable. On peut mélanger des... On peut faire des équipes de haut niveau, comme je vous disais tout à l'heure, mais on peut aussi mettre des plus forts et des plus faibles dans des équipes et donner des rôles spécifiques suivant les enfants. Par exemple, il y a des... On peut aussi... J'y reviendrai après. Oui, non. Pour ne pas éliminer. Par exemple, tous les jeux traditionnels qui se font à l'école primaire, ils sont basés sur l'élimination. Ça ne peut pas aller, quoi. Vous faites un jeu de gendarme et voleur ou de bannot prisonnier, le plus faible de la classe ou la plus faible de la classe se retrouve éliminé ou en prison. C'est tout, c'est tout, sauf le rôle de l'école de faire ça. Donc, il faut inventer des jeux, des règles, et c'est tout à fait possible pour que les jeux n'éliminent pas. Il faut des formes de rencontres où on n'élimine pas. Il y a tout un progrès à faire dans le sport. On peut commencer dans l'école et puis peut-être après, ça se propagera en dehors de l'école pour trouver des formes de compétition à la fois où tout le monde y trouve son compte, tout le monde peut se dépasser, tout le monde peut jouer ensemble. Donc, concevoir la compétition comme une émulation et non pas comme une élimination de l'autre. Faire vivre aux élèves, autre aspect, des expériences communes avec des vraies émotions. Vivre des vrais spectacles, vivre des vraies rencontres dans le cadre scolaire. Et puis, on peut revoir aussi, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a tout un travail à faire sur la notation pour éviter qu'il y ait effectivement tout le temps ces deux points d'écart au bac ou ces espèces de bidouillages de notes pour dire qu'on est égalitaire. Je vous donne un exemple. Si vous jouez au volleyball, pour marquer des points au volleyball, il y a deux manières. On peut taper très fort en faisant un smash. Vous voyez bien que c'est plutôt connoté masculin. Et on peut aussi mettre une toute petite balle bien placée derrière, qui serait plutôt connotée féminin. Eh bien, si, dans les deux cas, on marque un point. Mais, spontanément, on a tendance à voir la superbe action sportive, alors que, et donc, dans la notation de dire, oh, ça vaut rien, la petite balle placée. Et si, ça vaut, ça vaut, ça vaut pareil. Dans la relation entre élèves, il y a des progrès à faire. Interroger autant les garçons que les filles, notamment sur les aspects techniques. On s'aperçoit que, quand on va dans les classes, les enseignants vont plutôt interroger les garçons quand il s'agit d'aspects techniques. Ils vont plutôt interroger les garçons pour faire des démonstrations. Et donc, là, il y a un progrès à faire pour systématiquement dire, oui, oui, il faut absolument que j'interroge les filles. Il faut absolument que je donne des supports où les figurines sont avec des couettes et avec des shorts. Vous voyez, des choses qui permettent d'avoir de la mixité réelle dans tous les supports qu'on propose. Dans une classe, s'intéresser en priorité aux plus faibles, mais ça, ça devrait être presque de base chez tous les enseignants, évidemment. Et ne pas donc laisser les élèves en autonomie tout près d'être qui sont sages. Et évidemment, ça, c'est basique aussi, reprendre toutes les insultes sexistes, homophobes, comme il est devenu évident pour tous les enseignants de reprendre les insultes racistes. On n'est plus mal à l'aise avec les insultes homophobes. Et pourtant, en éducation physique, on en a sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, parce que le milieu est à la fois macho et sans doute plus homophobe que les autres lieux de la société. La dernière idée, c'est de faire apprendre les élèves ensemble. Apprendre ensemble, ça veut dire quelque chose de précis. Ça ne veut pas dire apprendre côte à côte. Ça ne veut pas seulement dire vivre ensemble. Et c'est considérer vraiment la mixité comme une donnée de base et comme une richesse. Et là, l'étude des activités physiques, je me répète, représente des expériences souvent uniques pour les élèves en mixité. Donc, il faut en profiter à l'école. Et il faut essayer de se rendre compte que dans la majorité des activités physiques, même si on est adversaire, notre adversaire est un partenaire. C'est-à-dire que si n'importe lequel d'entre vous veut bien jouer avec moi, même si au bout du compte, je vais essayer de vous battre, si vous jouez avec moi, c'est que vous acceptez d'être mon partenaire. Donc, c'est très important de mettre en avant la notion de partenaire et plus que d'adversaire. Et l'idée du besoin de l'autre et de l'entraide est vraiment très intéressante en éducation physique. Donc, je vais bientôt terminer. Apprendre ensemble, pas seulement côte à côte, je viens de le dire, la réussite de tous et de toutes et la responsabilité de la classe. Tous les collègues qui travaillent sur 100% de réussite se fixent cet objectif qui est très intéressant. Si vous dites dans une classe, il faut que 100% des élèves grimpent en tête, voilà, vous êtes au lycée de Corbeil-Essonne, je vous le dis ça parce que c'est là que ça se passe, vous êtes au lycée de Corbeil-Essonne, tous vos élèves doivent grimper en tête en escalade. C'est ambitieux, c'est pas rien quoi, c'est ambitieux. Vous allez passer plusieurs séances, vous mettez en place toutes vos voies pour que ça marche bien, et puis au bout de quelques séances, il y a encore des élèves qui ne grimpent pas en tête. C'est difficile pour eux. Donc, cela devient le rôle de toute la classe, c'est le projet de toute la classe que ces élèves-là y arrivent. Vous voyez l'ambiance qu'il peut y avoir dans une classe comme ça ? C'est-à-dire que c'est la responsabilité collective que tous les élèves réussissent. Et je pense que c'est une des pistes de travail pour qu'on dise 100% des élèves réussissent. Et on peut multiplier ça à l'infini dans toutes les activités. L'idée d'organiser les équipes est très importante. Et je pense notamment aux enseignants du primaire qui, très souvent, laissent les élèves faire les équipes. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, comme c'est humiliant, quand vous avez deux chefs d'équipe qui sont toujours des garçons, ou presque toujours des garçons, qui choisissent les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs et les meilleurs, et vous êtes le dernier tiré à la fin. Et évidemment, c'est très humiliant. Donc les équipes doivent être faites par l'enseignant en fonction de ses objectifs. Ça ne peut pas être les enfants qui font les équipes. Et puis, dernière chose, apprendre à jouer tous les rôles. Et ça, c'est aussi de la responsabilité de l'enseignant. Si vous laissez faire, les garçons vont arbitrer et les filles vont être secrétaires. Pour y arriver, il faut surtout changer de lunettes. Il faut surtout changer de lunettes. Ce n'est pas un problème en plus à régler, l'égalité garçon-fille. C'est plutôt quelque chose qui va s'intégrer dans le quotidien, quand on prend conscience des inégalités et de tous les stéréotypes qu'on peut nous-mêmes véhiculer. Et donc, mettre ses autres lunettes, c'est à la fois s'interroger sur les contenus, sur les formes de groupement, et puis sur sa propre attitude d'enseignant. Mais il faut y aller tranquillement. Ça fait 2000 ans que ça dure, les discriminations, la domination. Et on ne va pas changer les choses du jour au lendemain. Et je crois que personne n'est à l'abri de contradictions qui sont liées à notre propre vécu. Chacun peut se faire piéger tous les jours à parler des garçons et des filles. Moi, je me force à ne plus dire « Allez, les filles, on y va ! » Non, non, j'essaye de parler des élèves, de dire « Tous, on y va ! » Enfin, de dire « Tous et toutes ! » Mais c'est vrai que c'est un changement qui… Mais voilà, c'est possible. Et puis, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que si c'est pris à bras-le-corps par les équipes enseignantes, c'est un travail collectif enthousiasmant, parce qu'on a le projet d'une émancipation pour les élèves, mais c'est aussi émancipateur pour nous enseignement. Voilà. Pour en savoir plus, je vous renvoie au site de l'ABCD de l'égalité, auquel j'ai participé pour l'éducation physique. Je vous renvoie à la revue Contre-Pied, que vous trouverez sur le site. Et puis, au rapport sur les inégalités et différences entre garçons et filles dans le sport, qui est sorti en janvier 2004, qui est une mine d'or au niveau des statistiques et qui est très intéressante. Voilà. Et je remercie mes collègues pour les photos qu'ils me procurent régulièrement pour nos publications et nos communications. Voilà. Merci. Merci.